Après Béni Boutembo Routchourou dans le nord Kivu, la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse vient de fouler le sol des Kalehé au sud Kivu. Francine Mouyoumbafoura et toute sa délégation sont accueillies par la population locale, l'administrateur des territoires et sa majesté le Mouami Kamirogosa III. Tout au long de son parcours vers Kalehé, elle était obligée de s'arrêter dans plusieurs villages pour échanger avec les jeunes et la population qui avait appris de son passage sur l'axe Kalehé. Le jeune des Katana, eux, avait même prévu de la recevoir dans une salle préparée pour se faire. Sur place à Kalehé, Francine Mouyoumba a eu des échanges avec l'administrateur des territoires en présence du Mouami Kamirogosa III avant d'être conduite au palais somptueux du Mouami. Le jour suivant, la présidente de l'UPJ et toute sa délégation composée des jeunes leaders du nord et du sud Kivu vont être conduits par le Mouami et l'administrateur des territoires à l'endroit où le pays avait perdu plus de 100 compatriotes des suites d'une calamité naturelle qui avait importé des maisons, les écoles, les églises et ravagé les champs. Surtout, l'initiative est prise, c'est pour protéger les générations futures. Francine Mouyoumba lance Ilico la campagne de reboisement et plante plus de 500 arbres sur ces sites. Tout à fait, on a symboliquement planté à Kalehé, on a amené plus de 500 arbres. Je pense qu'avec ça, ils vont continuer le travail parce que nous venons seulement symboliquement, nous ne pouvons pas rester ici pendant longtemps. Mais je pense qu'avec les qui restent sur le terrain, ils peuvent continuer à planter les arbres et aussi à sensibiliser pour permettre à notre population de ne pas vivre encore l'événement qui s'est passé ici. Pour vous rappeler, après le 21 à Paris, il y a eu l'accord qui a été signé, l'accord de Paris, qui encourage les états à conserver la nature, à planter les arbres et aussi voir comment protéger l'environnement. Geste aussi suivi par les Mouamis, l'administraté des territoires, les jeunes leaders et la population. C'est vraiment désolant et je parle avec beaucoup de chagrin parce que ça fait un an, jour pour jour, que nous avons perdu plus de 100 personnes, presque 137 personnes disparuient brutalement comme ça parce que la nature a constitué une menace et nous nous sommes dit qu'il ne faudrait pas que pareilles choses puissent se répéter. C'est ainsi qu'en ce jour, le 1er janvier 2016, comme nous bénéficions de l'appui de la jeunesse de l'Union panafricaine, avec le pouvoir coutumier, le territoire et l'appui aussi de la jeunesse provinciale, nous sommes sur ce lieu de sinistre pour que ça ne reste pas seulement de tristes mémoires, mais aussi pour que ça donne les coups d'envoi, pour que ça puisse faire une interpellation, que sur toute l'étendue du territoire de Calais, qu'on puisse reboiser pour prévenir les catastrophes, pour éviter qu'il y ait les érosions et pour éviter qu'il y ait le glissement de terrain. C'était avant de les sensibiliser sur la protection de l'environnement et le changement climatique. Une visite du site des sinistrés de cette catastrophe, naturelle, ça n'est suivi. Ici, la présidente de l'UPJ procède à la remise des tolls de fruits des contributions des jeunes leaders du site Kivu et l'équipe de la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse. Un don bénéfique pour 30 ménages qui ont également reçu des vivres pour passer en beauté les festivités de fin d'année. Une fête de nouvel an pour la délégation passée le 1er janvier 2016 à la résidence de Sa Majesté le Mouami, Kamiro Gossan, Thalé III. C'est pour honorer la présidente de l'UPJ, Francine Mouyumba, en visite sous cette terre de Calais. Fin mission, le convoi reprend la route de Bukavu. Un chemin de retour entrecoupé toujours par des barrières humaines dans les villages dépassés à l'allée. Les jeunes et la population en général ont échangé avec Francine Mouyumba qui reçoit un cadeau d'une chèvre. Cette symbolique est le geste des jeunes et de la population des katanas. Malgré la tombée de la nuit, la présidente de l'UPJ s'est arrêtée à Kabaré. Les jeunes sont à son attente. Elle rencontre le Mouami Désiré Kabaré, ou Riemanizi II. C'est tard dans la nuit que la présidente Francine Mouyumba a gagné Bukavu. Avant de se rendre à Calais, la présidente de l'UPJ, Francine Mouyumba, avait une séance de travail avec le maire de Bukavu. Merci.